Juste un petit message avant de commencer la vidéo, je me suis aperçu que 75% des personnes qui regardent nos vidéos régulièrement ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Donc voilà, vraiment, s'il vous plaît, ça ne coûte rien du tout, c'est juste un petit clic, vous vous abonnez à la chaîne, vous serez au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort et pour nous, ce serait génial. Si on pouvait atteindre un jour un million d'abonnés, je vous jure, on fait une fête de fou. Allez, on vous invite tous en France. On vous invite au château de Versailles, allez, comme a fait Macron avec Google, Samsung et tout ça. Comment ce Pierre ? Ah, je dois y aller. Bon, allez, c'est une blague, mais franchement, je vous jure, on va faire un truc de fou si un jour, on arrive à un million d'abonnés, je vous le jure. A tout de suite. Bonjour tout le monde ! Bienvenue sur Français avec Pierre. Donc aujourd'hui, on va répondre à une question que vous nous posez très souvent dans les commentaires. Très souvent ou beaucoup souvent ? Eh bien justement, c'est exactement ce que l'on va voir aujourd'hui. Nous allons voir la différence entre les adverbes très, beaucoup et trop. Allez, c'est parti ! Alors, on commence par beaucoup. Oui, alors beaucoup d'abord, et il faut savoir que c'est utilisé avec soit un nom, soit un verbe, d'accord ? Oui. C'est un nom, c'est-à-dire substantif et verbe. Oui. Alors, on va commencer par le nom. Quand il est utilisé avec un nom, il va avant le nom et on doit utiliser de. Ah oui, par exemple, il y a beaucoup de fraises. Il y a beaucoup de fraises, oui. Tu as beaucoup d'amis. Ah, c'est bien. J'ai beaucoup d'amis ou il a beaucoup d'amis. On peut dire aussi, il en a beaucoup. Si on utilise en pour remplacer d'amis. Et avec les verbes alors ? Alors, avec les verbes, cette fois-ci, attention parce que beaucoup doit aller après le verbe. Ah oui, par exemple, tu parles beaucoup. Voilà, je parle beaucoup. Mais avec beaucoup, ça se finit en P, est-ce qu'on fait une liaison ? Bon, c'est une liaison facultative et en général, on ne la fait pas beaucoup. Par exemple, on va dire, on peut dire j'ai beaucoup pas pris, mais ça fait très formel, un peu ancien quoi. Ah bon ? Maintenant, en général, on dit j'ai beaucoup appris. D'accord. Bon, mais on passe à très. Oui, alors très, cette fois-ci, lui, il va modifier un adjectif ou un adverbe. D'accord, par exemple, il est très fatigué. Il est très fatigué, donc pour un adjectif là. Oui, et un adverbe, il est très tôt. Il est très tôt, oui. Il marche très lentement. Exactement. Et là, avec très, on fait la liaison, c'est facultatif aussi ? Non, là, c'est, on peut dire obligatoire. Ah bon ? On dit, il est très énervé. Ah d'accord, on ne dit pas il est très énervé, mais très énervé. Très énervé, là, on l'a fait tout le temps. D'accord. Bon, mais on passe à trop, le dernier. Oui, trop. Alors trop, c'est un peu, ça a une connotation un peu négative, non ? Oui, trop, c'est plus ce qu'il n'en faut, c'est trop, trop, c'est trop, voilà, c'est trop. Bon, mais trop, on l'utilise plutôt avec des verbes, avec des adjectifs ? Non, trop, c'est, on va dire, un adverbe normal, c'est-à-dire qu'il peut s'utiliser avec un adjectif, avec un nom, avec un verbe et avec un autre adverbe. Ah, avec tous, d'accord. Bon, alors voyons le premier exemple avec un nom, un substantif. Donc dans ce cas-là, c'est comme beaucoup, il faut l'utiliser avec deux. Ah oui, par exemple, il y a trop de monde ici, j'étouffe. Alors après, avec un verbe, donc là, trop va après le verbe, comme beaucoup. Ah oui, Pierre, tu manges trop, tu vas grossir. D'accord, donc après avec un adjectif, tu as un exemple ? Il est trop stupide, il réussira jamais cet examen. D'accord, il est trop stupide. Et finalement, avec un adverbe ? Avec un adverbe, Pierre, tu manges trop vite, tu vas avoir mal au ventre. Mais en fait, tous ces adverbes, ils sont invariables. Oui, mais... On n'accorde pas un genre, un nombre ? Non, on n'accorde pas parce qu'en français, par définition, normalement, un adverbe, il est invariable. Ah, d'accord. C'est dans la définition des adverbes, c'est une de leurs caractéristiques. En français, il y a quelques exceptions, mais très rares. D'accord. Alors trop, ça ne se dit pas trop. Non, non, bien sûr, il ne faut pas prononcer le P. Par contre, est-ce qu'on fait la liaison ? Alors la liaison, c'est un peu comme beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut la faire, mais ça fait un petit peu, ça fait très formel. Par exemple, il est trop important. Bon, on l'a fait des fois. Je l'ai entendu des fois. Oui, oui, ça fait un petit peu. Bon, les gens qui parlent bien, comme ça, c'est trop important. Mais c'est vraiment pas obligatoire, et souvent on dit, c'est trop important. On peut faire les deux. Eh mais moi, j'ai beaucoup entendu trop, dans un sens positif. Oh, il est trop mignon ! Ah oui, oui, c'est vrai. Souvent, les jeunes, dans un langage un peu familier, ils l'utilisent beaucoup. Ah vraiment, c'est trop bien, tient. Ah mais regarde ce mec, il est trop, il est trop chaud ! Ah, il est trop mignon ! Et moi, j'ai entendu une expression, par exemple, il en fait toujours trop. Oui, ça c'est une expression intéressante, il en fait trop, ça veut dire qu'il exagère, il en fait plus que nécessaire. Même, il est un peu lourd. Il est un peu lourd, oui, on utilise, il en fait trop. Eh bien voilà, donc c'est bientôt la fin. Si vous n'êtes pas trop fatigué, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner. On pourra peut-être un jour arriver à un million. Ouh, ce serait trop génial ! Ce serait trop génial ! Et on les invite au château de Versailles ? Mais quoi, Macron ne va pas nous le laisser ! Oh, peut-être que Macron, il dira que oui, il ne nous le prête pas ! Macron, tu nous prêtes le château de Versailles, s'il vous plaît ! Et tu payes le voyage aux un million d'abonnés ? Bon, je vais lui écrire une petite lettre, je suis sûr qu'il va dire oui. Je suis sûr. Bon, allez ! On compte sur toi Macron ! On vous embrasse ! Et comme toujours, je vous laisse tous les liens sous la vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501